... Nous réaffirons d'abord notre concentre fidélité au président Mexel et nous le remercions aussi des réalisations vraiment qui a eu à faire dans la commune de Matam, beaucoup de réalisations. Nous le faisons aussi de la décision historique vraiment qu'il a prise de ne pas se présenter en 2024 et on se réjouit d'avoir choisi le candidat Amourba pour être le candidat de la mouvance présidentielle. Là aussi, en tout cas, depuis lors, on se mobilise pour ne ménager aucun effort pour sa réaction dès le premier tour en 2024. Cependant, dans la commune de Matam, nous vivons une léthargie. Le parti ne vit plus à Matam. Le parti à Matam n'existe plus, je dirais. Il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a pas d'animation politique. Et sur ce, en tout cas, il nous devient, en tant que responsable de la commune, d'alerter le parti. Sur ce fait, on va vers, en tout cas, ce sera donc des élections très disputées, on le sait, et encore aujourd'hui, il y a des responsables qui ont quitté le parti, rejoignent l'opposition et qui sont en train de démarcher des militants dans la commune de Matam. En tout cas, nous alertons au plus haut niveau pour vraiment qu'il y ait remède, pour qu'il y ait concertation entre les responsables, entre les militants, pour essayer quand même vraiment de limiter, ou bien de ne pas quand même subir quand même des défections dans le parti. Sous-titrage Société Radio-Canada